Comment ils vont ? Ça vous n'a pas manqué, vous ? De voir le Terribotta sur la première marche d'un podium ? Eh ouais, ça faisait longtemps, ouais. Et Sergio Perez sur la troisième, alors ? Pas mal non plus, non ? Eh oui, c'était le bal des numéros 2 sur ce Grand Prix de Turquie à l'Istanbul Park. Parce que si la course a été plus sombre que prévu, malgré des conditions semi-pluvieuses et potentiellement changeantes, eh ben, il y a deux pilotes qui sont illustrés plus que les autres ce dimanche. Et c'était pas les deux mêmes que d'habitude. Allez, on en parle ? Et abonne-toi ! Tu le regretteras pas. Alors on le sait, Valtteri Bottas, il est chez Mercedes pour aider Lewis Hamilton. Et en 2017, sur sa première saison avec les flèches d'argent, eh ben, on avait pu avoir des doutes parce qu'on l'avait vu être solide, tenir et gagner quelques courses. Même si très vite, on a compris qu'il se cantonnerait au rôle de numéro 2. Eh oui, parce que Bottas, chez Mercedes, c'est un numéro 2, un vrai. Il a toujours été dans ce rôle, et 2021, c'est une saison qui ne déroge pas. Eh oui, parce que cette année, avant le Grand Prix de Turquie, c'était 8 podiums, avec comme meilleur résultat une deuxième place. Eh oui, mais avec une voiture comme ça, là, qui se bat constamment aux avant-postes. On s'attend à mieux, non ? Au moins une victoire. Enfin, je sais pas, ça vous paraît trop demander, vous ? Bon, on est d'accord. Mais pour 2021, une victoire de Bottas, maintenant c'est fait. Et c'est fait avec la manière. Eh oui, parce qu'après avoir traversé une disette de 22 Grands Prix sans victoire, eh oui, la dernière datée de 2020 au Grand Prix de Russie, eh ben, c'est gagné pour Valtteri Bottas à Istanbul. Dixième victoire en carrière. Poil de position, victoire, meilleur tour de course. C'est propre. Mais c'est pas grâce à la pénalité d'Hamilton qui prend la poil, Bottas ? Ouais, c'est vrai. Mais bon, avec Dessy, enfin, l'ando, il serait 5 fois champion du monde. Donc Valtteri Bottas, deux retours aux affaires et de belles manières. Et étant donné de sa non-reconduction chez Mercedes et de son départ prochain pour Alfa Romeo, bah ça ressemble un peu à un baroud d'honneur. Donc en fait, c'était peut-être la dernière de Valtteri Bottas. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que Bottas, avec cette victoire, il vole des points à Red Bull et il vole des points à Max Verstappen. Mais c'est pas le seul qui a bien fait son travail en Turquie. Et ouais, parce qu'en parlant de second rôle aussi, on peut évoquer un certain Sergio Perez. Sergio Perez qui peine fort à tenir son rang depuis le début de la saison. Et oui, parce qu'avec une Red Bull qui tutoie la Mercedes sans complexe depuis le début de la saison, et bien ce qu'il nous propose, Sergio, c'est pas suffisant. Parce que malgré ses trois podiums dont une victoire à bas-coup, il souffre énormément de la comparaison avec Max Verstappen, ce qui est normal vu la solidité et la constance du mec en face, on va pas se mentir. Mais surtout, il peine énormément à soutenir son coéquipier sur les courses de manière générale. Pourquoi ? Et bien parce que déjà, en qualif, il est pas du tout au niveau. Attendez, sa moyenne en qualification, c'est P7 sur la grille. Comment voulez-vous qu'il puisse apporter de l'aide à Max Verstappen en partant d'aussi loin ? Ça paraît impossible. Et bien aujourd'hui, on a eu un petit morceau de réponse. Parce que Sergio Perez, on le connaissait avec une grinta. Dans sa carrière, il a toujours été un pilote difficile à dépasser. Et ça, en 2021, on l'avait presque oublié. On l'a vu fébrile, limite faible dans les combats. Sauf que là, enfin, on l'a retrouvé le Sergio de Force India. Celui qui a les dents qui rayent le parquet. Celui qui ferme la porte à son coéquipier et qui dit qu'il l'a pas vu parce qu'il était dans son angle mort. Ce Sergio Perez là, oui. Et aujourd'hui, on l'a vu se battre avec le maître. Le meilleur dans sa situation difficile. Le plus à l'aise dans les conditions changeantes. Un dénommé Lewis Hamilton. Lewis Hamilton qui est venu chercher son 7ème dans des conditions similaires, l'an dernier au même endroit. Tout ça avec une maestria... Incroyable. Et Lewis, en fait, il était plus habitué au Sergio Perez du passé, quoi. Il avait oublié que Sergio Perez, il était capable de freiner tard. Mais il a été solide sur les appuis, le numéro 2 de Red Bull. Hamilton n'est pas passé. Et il a montré que certes, il était un second couteau. Mais un second couteau aiguisé. Et oui, parce qu'à Istanbul, Sergio Perez, il n'a pas seulement privé Lewis Hamilton des points de la 3ème place. En lui résistant et en se montrant mordant comme jamais, il a déclenché toute une série d'événements qui ont fait que Mercedes a perdu beaucoup plus que prévu. Et ouais, parce que suite à ce blocage, Lewis est resté en piste. Mercedes a voulu le faire rentrer. Ils ont tergiversé. Lewis a fini par rentrer. Et ça s'est mal terminé. Et Hamilton, lui, cette décision de rentrer, il n'était pas pour. Il n'était pas pour puisque lui, en 2020, ses pneus intermédiaires, il les a transformés en slick et il a gagnés. Donc pour lui, il n'y avait aucun problème. Bref, l'équipe Mercedes a décidé de le faire rentrer trop tard dans la course. Il est sorti avec des pneus intermédiaires neufs, il a eu du graining, il a perdu de la performance. Donc P5 et beaucoup de contrariétés. Avec tout ça, Red Bull en profite pour faire son premier double podium depuis le Grand Prix de France au Castellet. Donc depuis 10 courses. Max Verstappen reprend la tête du championnat avec 6 points d'avance sur Lewis Hamilton. Et le suspense continue de dominer. Donc c'est pas trop tôt pour nos seconds couteaux. Ça fait longtemps qu'on voulait les voir à l'oeuvre. Et en Turquie, on a été servi. Parce que le moins qu'on puisse dire au final, c'est que dans l'humidité de ce circuit d'Istanbul Park, nos numéros 2, Valtteri Bottas et Sergio Perez, et ben ils ont surnagé. Voilà, merci à tout ce monde d'écouter. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu ici. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces numéros 2. Est-ce que ça va continuer ? Est-ce que c'était une seule fois ? Dites-moi tout. Et on s'abonne. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501